bon je lis un article de l'express fan de radis alors moi je pensais que le radis c'était vraiment un truc très européen la dernière fois je parlais avec quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de radis rouge à des radis il y en a de plusieurs couleurs il y a des radis noirs un des rouges plusieurs teintes donc injustement boudé le radis refait surface les jardiniers redécouvrent des variétés rares et les chefs en font leur chouchou d'après ce que on me disait c'est qu'il n'y avait pas de radis d'espèces de radis donc en amérique avant 1500 c'est à dire que les portugais les espagnols auraient emmené ça avec tout un tas d'autres trucs et aussi les africains auraient emmené d'autres plantes donc on va voir que pourtant dans les langues amérindienne qui existe avant 1492 il y a des mots qui désignent des plantes qui correspondent justement à ces plantes soi-disant importées donc on va regarder ça ce qu'on nous dit qu'on a importé des plantes qui soi-disant n'existe pas alors qu'elles existent déjà en amérique sous d'autres formes mais de la même famille donc on va voir si d'aventure vous êtes à ouaxaca un 23 décembre vous risquez de passer une nuit blanche cette ancienne cité coloniale du mexique se prête chaque année à l'occasion de la noche de los arabanos nuit des radis à bien à un bien curieux rituel artisans et maraîchers s'arment de caniche pour le grand concours de sculpture sur radis géant peuplé de personnes bibliques et de figurines fantastiques le centre ville se transforme à la tombée de la nuit en un intriguant bestiaire légumier qui attire des visiteurs des quatre coins du pays le radis est roi au pays du cacao comme ailleurs en amérique du sud et en asie où chinois et japonais le consomme à toutes les sauces en france allez savoir pourquoi il n'est que la racine du pauvre l'anecdote potagère le légume qui ne vaut pas un radis précisément alors dans les recherches que j'ai pu faire on voit que les égyptiens anciens cultivaient cultiver le radis et que il était même échangé comme monnaie c'est pour ça que l'expression ne vaut pas un radis une connotation déjà qui est très ancienne si on considère que les égyptiens le consommer et sans servir de monnaie on voit qu'en amérique le radis fait l'objet d'une consommation sous diverses variétés même la variété géante sert à faire un festival où on sculpte les personnages publics dedans il ya beaucoup de variétés de radis qui sont cultivés en amérique on peut faire une recherche approfondie on verra que beaucoup de variétés de la même plante de la même famille de plantes était déjà présente sur le continent américain patate est un mot déjà à la base qui vient du taïno batata donc on peut considérer que le taïno comme étant une langue arawakienne vous pouvez voir les langues taïno sont des langues arawakienne arawakienne qui était parlé par les taïno un peuple indigène des caraïdes saint domingue haïti le nom taïno haïti et le nom taïno de porto rico était borinquen la jamaïque dont le nom taïno était ramaïka ou xamaïka haïma ca les trois cas de l'île de cuba dont le nom taïno était cubanaskan ou cohabana et l'archipel des bahamas dont le nom taïno était le nom taïno était lucaïos de l' 미국 ou les gens et le mot kai qui signifie les illos soit lucaïo les habitants des illos Ta ino signifie homme noble. Ta signifie bon et ino, homme. L'expression ne désignait en fait qu'une seule caste de toute la société. Parmi les autres castes, il y avait beaucoup de mots des langues arawakiennes se retrouvent dans le français comme hamak, canoë, patate, kaïk, barbecue, cannibale, cassique, caïman, tabac, colibri, ouragan, savane, iguan, ananas, goyav, etc. Les langues arawakiennes ont pour origine le continent, l'Amérique continentale, donc ça fait partie des langues amérindiennes, d'Amérique du Sud, des Antilles et d'Amérique centrale. Surtout on va dire vers le fleuve Amazon. Le Kalina est donc aussi une langue arawakienne connue sous le nom aussi de Galilie. Dans la classification donc des langues arawakiennes, il y a plusieurs sous-groupes mais on voit bien que c'est la région de la mer des Caraïbes donc Amérique centrale, Antilles et l'Amazonie, Colombie, Guyane. Les Garifunas sont un peuple d'Amérique centrale qu'on retrouve au Belize, Guatemala, Costa Rica. Donc ils ont fui Saint-Vincent dans les années 1794 pour rejoindre le continent. Il parle donc des langues arawak, pas des langues africaines. Il y a le Taïno, le Lokono ou Arawak. La patate donc vient du mot Taïno, batata, connue sous le nom de pomme de terre. Et donc il y a aussi patate donc une ville en Équateur, Amérique du Sud, Amérique centrale. Pomme de terre donc on va cliquer. La pomme de terre est un tubercule commétible produit par l'espèce Solanum tuberosum appartenant à la famille des Solanaceae. La pomme de terre est originaire de la cordière des Andes, Pérou, dans le sud-ouest de l'Amérique du Sud où son utilisation remonte à environ 8000 ans. introduite en Europe vers la fin du XVIe siècle à la suite de la découverte de l'Amérique par les conquistadors espagnols. Elle s'est rapidement diffusée dans le monde et en 2015 cultivée dans plus de 150 pays sous pratiquement toutes les latitudes habitées. La patate douce, Hippomoéa batatas ou simplement patate, est une plante vivace de la famille des Convolvulacées, très répandue dans les régions tropicales et subtropicales où on la cultive pour ses tubercules comestibles. Elle est appelée Camote dans les pays d'Amérique centrale, au Pérou et aux Philippines, au Pérou. En Quechua, Pérou et en Aymara, une langue amérindienne. On reviendra dessus, elle était très importante. Donc en Aymara, on disait Pérou et Pérou-Suyu. Et un pays situé dans l'ouest de l'Amérique du Sud, entouré par l'Équateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l'océan Pacifique. Sa capitale historique est Cusco, ancienne capitale de l'Empire Inca. Cusco, du Quechua, Cusco, est une ville du sud du Pérou au milieu de la Cordière des Andes. Cusco, donc ça veut dire le nombril, le centre du monde. Le Rio Apurimac est une rivière importante du Pérou, constituant la partie supérieure du cours de l'Ukayali et de la branche de l'Amazon, la plus éloignée de l'embouchure. Le Pau Cartambo, ainsi que le fleuve sacré des Incas, l'Urubamba. Le Rio Urubamba est une rivière importante du Pérou, partiellement navigable, qui rejoint le Rio Tambo pour former l'Ukayali, l'une des deux grandes rivières qui constituent le cours supérieur de l'Amazon. L'Urubamba, également appelé Vilcanota ou Vilcabamba, dont le cours mène à la petite ville de Aguacalientes, au pied du Machu Picchu. Les ressources principales, donc de l'Empire Inca, de la culture Inca, dont le centre était Cusco, où le peuple Wari a vécu dans les régions de la cité de Machu Picchu. Les ressources principales étaient le maïs, l'orge, le quinoa, le thé, le café. On y trouve beaucoup de minerais comme l'or, le cuivre, le zinc et l'arge. L'origine de la patate est souvent située en Inde, parce qu'elle y est cultivée depuis longtemps, probablement avant le XVIe siècle. Mais bien que cette plante soit inconnue à l'état sauvage, elle est plus vraisemblablement d'origine sud-américaine. Mais bien sûr, ça veut dire que dans cette phrase, comme la patate n'est arrivée en Europe qu'à la fin du XVIe, si on admet qu'elle était déjà cultivée en Inde avant le XVIe, ça veut dire que cette plante avait déjà voyagé de l'Amérique vers l'Inde, bien avant les Occidentaux, les Européens, donc arrivent en Amérique. Ça soulève beaucoup de choses, rien que cette petite phrase. Elle se serait diversifiée à partir de deux zones. Un centre principal entre le Yucatan. Le Yucatan, c'est les Caraïbes. Vous voyez, c'est la boucle ici. Ça, c'est la mer des Caraïbes ici. La mer des Caraïbes, le golfe du Mexique. Donc le Yucatan, c'est en plein de mer des Caraïbes. Continentale, bien sûr. Donc on voit bien que l'étymologie, la première mention du mot patate en français, figure dans la reprince de la Floride, par le capitaine Gourgue en 1567. Le mot patate viendrait en 1599 de l'espagnol batata. Mais ce n'est pas l'espagnol batata, c'est un mot taïno, qui est une langue arawakie. Qu'il aurait emprunté, donc, lui-même, à une langue taïno ou arawakie. Pas ou arawakie, c'est les langues arawakiennes. Langue amérindienne des Antilles. Le mot kéchois, papa, désignant la pomme de terre, pourrait être à l'origine du mot patate, via l'espagnol, et a aussi donné le mot anglais potato. Camote est un nom d'origine nuate. Nuate, c'est la langue qui était parlée en Amérique centrale. D'ailleurs, cette langue fait partie de la famille uto-aztèque. Elle est parlée dans plusieurs pays, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale. On reviendra sur cette langue. On reviendra sur l'origine du mot mérico. Et on reviendra sur kéno-chitlan. Alors, au Québec, on dit patate en chapelet. Et le nom verniculaire des tubercules de apios americana sont dites aussi opénaux. Alors, le topinambour, le nom nous rappelle un légume ancien qui semblerait d'origine européenne. Mais en fait, le topinambour est originaire d'Amérique du Nord. Où il était cultivé par les tribus amérindiennes, bien avant l'arrivée des Européens. Alors, je dirais qu'il était aussi en Amérique du Sud, parce que topinambour, ça vient d'un mot amérindien et d'Amérique du Sud. Une tribu qu'on appelle les topinambour. Vous allez voir. Étymologie. Le nom du mot topinambour. Le nom résulterait de la francisation du nom d'une tribu du Brésil, les topinambas, ou topinambour. Dont plusieurs membres furent amenés comme curiosité, d'abord à Rouen en 1550, puis à Paris en 1613, soit à la même époque où le topinambour fut introduit en France. Habituellement, on dit que l'igname vient de deux endroits, soit d'Asie, soit d'Afrique. Alors, on nous dit soit c'est les esclaves dans les bateaux qui emmenaient, ou alors on leur permettait d'emmener, ou alors justement, ils ont emmené là-bas, en Amérique, des plantes, avant que les Européens ne les emmènent par force, avant qu'ils y allaient par eux-mêmes. Ça aussi, c'est caché. Il y avait déjà des échanges notoires entre l'Afrique et l'Amérique. D'où vient l'igname ? Au Bénin, par exemple, on dit le wasawasa. Dans certaines langues amérindiennes, on va retrouver le mot wasa. On va voir plus tard est-ce qu'il y a un rapport avec le mot béninois. Il y a plusieurs étymologies, dont une qui signifierait wasa, qu'on pourrait traduire comme seigneur dans une des langues amérindiennes. on verra ça plus tard. Pour l'instant, au Bénin, le couscous d'igname s'appelle le wasawasa. Igname est un nom verniculaire ambigu désignant en français plusieurs espèces de plantes. En Amérique du Nord et au Québec, ce qu'on appelle Igname est souvent en fait une patate douce. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a au moins 300 espèces d'igname sur le continent américain. C'est l'endroit où il y en a le plus d'espèces d'igname. On va voir ça. C'est bizarre qu'un endroit où soi-disant on aurait importé une plante qu'à partir du 16ème, début 16ème, avec les portugais et les espagnols. Alors qu'on sait que les africains avaient des échanges avec les américains et les noirs d'Amérique avant que les européens eux-mêmes niaillent. Donc Igname se traduit par Iam en anglais. Cela vient d'une racine africaine Niam qui signifie manger et que l'on retrouve dans plusieurs langues africaines. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans le patois jamaïcain qui sont des descendants de Kalinia et de Caraïbes, de Taïno, d'Arawak. Donc eux, ils parlent des langues aussi qui sont influencées par les langues amérindiennes. Dans le patois jamaïcain, on dit Niam pour dire manger. En langue halpoulare, la langue des peules, on dit Arnyam pour dire viens manger. Tandis que les serères eux vont dire Garinyam. pour tous les gens qui sont d'origine africaine ou afro-carabéenne, vous avez sûrement déjà utilisé dans vos recettes du Garry, c'est-à-dire une semoule de manioc. en Aoussa, on dit Yam-Yam et en Zoulou Niam donc cette racine reliée à la plante tubercule Iñam se relie aussi dans les mots de plusieurs langues. Quand on regarde les principales espèces cultivées, on voit qu'il y a des articles où Cayenne 96 alors Iñam de Cayenne Cayenne c'est en Guyane, en Amérique du Sud continental proche de la Caraïbe en Amazonie. Donc il y a tous ces articles en rouge où on ne donne aucune origine à tous ces Iñams-là. L'Iñam couche-couche c'est comme ça qu'on dit l'Iñam dans les langues Arawak chez nous encore le terme est utilisé dans les Antilles Françaises Ouche-couche ça vient des langues Arawak il n'y a pas d'article et on ne nous dit pas qu'elle est d'origine déjà d'Amérique l'Iñam rouge l'Iñam aplati l'Iñam épineuse amère l'Iñam amère sauvage l'Iñam rampante on n'a pas d'Arctique tout celle qu'on va voir c'est celle qui vient d'Afrique ou d'Asie toujours on va nous dire ce sera toujours les mêmes soit l'Asie soit l'Afrique mais on va un peu occulter le fait qu'il y a beaucoup d'espèces l'Iñam qui sont cultivées en Amérique donc on nous parle toujours de celle-ci la Cambare on nous dit qu'elle vient traditionnellement les cultiver en Inde et à l'Asie du Sud-Est en passant par Madagascar et l'Île de la Réunion les différentes espèces d'Iñam sauvages des Antilles françaises si on demande à bien des Antilles et s'ils connaissent des Iñam sauvages il y a fort à parier que la plupart diront que oui et citera en Guadeloupe en Bab-Bont-Haïti à la Martinique Saint-Martin Bokodi ce type d'Iñam est de l'espèce cultivée Dioscorea Alata originaire d'Asie dit originaire d'Asie mais elle s'évade des jardins car elle se propage facilement notamment par ses petites tubercules aériennes ou persiste dans les jardins anciens ainsi des plantes en sauvagées se récoltaient traditionnellement à partir de la Toussaint par exemple à la suite d'un appel Conelamby dans le sud de la Martinique les brésiliams sauvages bien que décrites depuis longtemps par les botanistes n'avaient pas fait l'objet d'aucune recherche avant 2005 quelles sont-elles pourquoi s'intéressent-on à elles aujourd'hui où en sont les recherches ceux qui dans la Caraïbe avaient et ont cette connaissance des ressources de la forêt sont les Amérindiens mais dans beaucoup de nos îles la créolisation a fait oublier les racines amérindiennes qui coulent dans le sang de tous les Caraïbéens dits Antillais pendant la période esclavagiste les nègres marrons formaient des foyers de résistance et allaient libérer les autres noirs Caraïbes Kalinia Taïno Arawak qui étaient mis dans les plantations à ce moment-là il n'y avait pas encore d'Africains qui étaient déportés c'est par la suite qu'on a emmené des Africains et on a voulu assimiler tout le monde dans la créolisation pendant la période esclavagiste les nègres marrons donc faisaient échapper les captifs et les esclaves des habitations pour grossir les rangs de la résistance dans les forêts c'est là que les déportés africains purent apprendre au contact des noirs Caraïbes qui avaient cette connaissance des plantes du pays impitoyablement sont traqués et beaucoup de secrets sont tombés dans l'oubli résultante de notre histoire nous n'avons pas développé des liens avec notre forêt notre agriculture comme celle des autres îles de la Caraïbe s'appuie sur des plantes exogènes c'est-à-dire qui ont des issues de milieux naturels d'autres régions du globe où on les retrouve à l'état sauvage c'est le cas de la canne à sucre de la banane des manques de l'igname concernant l'igname ceci est très paradoxal car le continent américain renferme la plus grande quantité d'espèces d'igname plus de 300 espèces l'histoire a fait que nous ignorons les ressources de nos forêts nos recherches ont commencé en juillet 2004 concernant l'université Antiguiane quatre espèces d'ignames indigènes forestières avaient été mentionnées par les botanistes Dioscorea polygonoïde Dioscorea altissima Dioscorea pilosiuscula Dioscorea cordata parmi ces quatre espèces certaines sont des espèces de plaines Dioscorea pilosiuscula alors que d'autres Dioscorea polygonoïde Dioscorea altissima sont des espèces d'altitude les espèces de plaines sont menacées par l'urbanisation et deviennent effectivement rares en revanche une espèce d'altitude comme Dioscorea polygonoïde qui se retrouve pour l'essentiel en zone protégée du parc national de la Guadeloupe perdurera si les consignes de protection sont respectées par les administrations et le public de la Guadeloupe à 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 la Guadeloupe ... 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